Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du méga donjon, le méga donjon tout simplement de l'Aube de l'Infini, méga donjon sur le vol de bronze et en gros le contenu de la 10.1.5 même si on va rester principalement concentré sur le méga donjon. Alors j'ai eu l'occasion de faire ce méga donjon, Aube de l'Infini, que j'ai fait en stream, donc je suis assez courtois parce que d'un point de vue gameplay, c'est vrai que j'étais en retard de stuff, donc il y a eu un certain challenge. Je vais commencer vite fait par parler gameplay, puis ensuite on va parler leur, mais d'un point de vue gameplay, vous pouvez retrouver le replay sur Twitch, même s'il ne durera pas, et de manière durable, ce sera sur la chaîne d'Evan et Soir, je le mettrai dans la description. Globalement, ça a été une très bonne expérience de groupe, on a passé un bon moment, on ne pensait pas pouvoir le finir parce qu'il y avait du retard de stuff pour Eva et moi. Finalement, on a réussi à tout faire, à valider et à voir la cinématique finale, ce qui nous a permis de faire une soirée leur gameplay, et au final, c'était très agréable comme expérience ensemble, même si d'un point de vue gameplay, j'ai préféré Tazavesh, que ce soit mécaniquement, que ce soit visuellement aussi, j'ai trouvé Tazavesh plus ambitieux et plus travaillé, et l'horistiquement, on va en parler, c'est le but de cette vidéo, bien entendu, mais l'horistiquement, j'ai aussi préféré Tazavesh. Au niveau des mécaniques, je pense que c'est un petit peu en dents de 6, ce qui fait que je préfère Tazavesh, c'est que mécaniquement, même si Tazavesh avait des boss plus intéressants que d'autres, la plupart étaient cool, je trouve, alors que celui-là, c'est très personnel, bien entendu, même si j'ai eu quelques retours d'autres personnes qui sont assez d'accord avec moi, je pense à Chazzy, sur Twitter, qui m'a dit qu'il était assez d'accord avec moi, globalement, il y a des boss très intéressants, et d'autres que je trouve vraiment nuls, même pas moyens, vraiment nuls. Pour commencer, comme je l'ai dit, c'est un peu en dents de 6, je trouve, le donjon. Globalement, les deux boss qui m'ont vraiment marqué, c'est Voix Temporelle, donc l'espèce d'élémentaire de sable que vous voyez tout à gauche, je le trouve vraiment très très cool, que ce soit visuellement, que ce soit mécaniquement, même l'horistiquement, on va en parler aussi de ce petit gars-là, je l'ai trouvé vraiment très très cool, l'idée d'une espèce d'horloge qu'on suit et tout, j'ai trouvé ça avec accélération, ralenti, temporel et trou, enfin, je veux dire, mécaniquement, c'est vrai que sur le papier, on devrait avoir des trucs très sympas vis-à-vis des ralentis, vis-à-vis des accélérations, puisque c'est le temps, donc je trouvais ça très très cool. J'ai beaucoup aimé, malgré, et c'est là que j'arrive à compartimenter gameplay et l'or, le combat de Morquie. On va en reparler de Morquie, parce qu'elle a un peu d'importance, c'est un euphémisme, dans ce méga-donjon, donc c'est la Chromie Infini, Morquie, que je vais appeler Mokri d'ailleurs, parce que vu que c'est un anagramme de Chromie, Mokri est aussi un anagramme de Chromie, et elle porte beaucoup mieux son nom en l'appelant Mokri. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la strat en elle-même n'est pas si compliquée que ça. D'ailleurs, ces spells, c'est du spell d'Heroz, mais j'y reviendrai après. Globalement, en fait, il y a trois phases, trois phases assez rapides, c'est soit elle pose un sablier, soit elle explose le tank, donc moi, elle met un cuspel d'Heroz, et sinon, en fait, elle appelle nos doubles, et ensuite, elle passe en copie d'elle-même, et elle va souffler derrière, donc elle va faire son taunt dans Heroes of the Storm. Et en fait, dit comme ça, ça n'a pas l'air si compliqué, mais en fait, c'est que juste, le concept du boss est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont pensé à aller aussi vite que Chromie en termes de rythme, et donc, ces petites phases-là ne sont pas spécialement compliquées, mais en fait, ça s'enchaîne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il y a un rythme effréné dans le fight, ce qui rend le tout assez intéressant, je trouve. Ensuite, un petit peu en dessous des deux autres, on a Iridicron, qu'on voit tout à droite. Iridicron, le fight est assez intéressant, mais je pense que ce qui me fait vraiment le placer dans le haut de la liste, c'est surtout le concept. Déjà, la salle de boss, on va y revenir après, magnifique. Et en plus de ça, en fait, ce qui est assez dur, c'est que ça demande de la rigueur. C'est très technique au début, et ensuite, une fois qu'on a compris, c'est pas si compliqué, c'est surtout du gear check, donc vraiment en mode, est-ce que vous avez le stuff pour pouvoir le faire ? Et comme on était un peu limite, c'était tendu, mais peut-être qu'à plus tard, c'est pas si ouf. Et ce qui est intéressant, alors évidemment, comme je parle du lore du méga-dangeon, on va spoiler, mais Iridicron ne meurt pas. Iridicron, au contraire, on prend quoi ? Je ne sais plus si on prend 10 ou 20% et ensuite, il s'en va. Ce qui nous montre que ça va être un boss qu'on va affronter très probablement, soit au prochain patch, soit dans le dernier patch, s'il y a une .3. Donc, au final, le petit gars nous montre un petit peu une étendue de ses pouvoirs et nous montre que ça ne rigole pas. Et je trouve ça très intéressant de vous proposer un boss qu'on aura plus tard, mais qui fait juste une espèce de teaser en mode, on l'affronte un petit peu, mais on a affronté qu'une partie de lui même. Donc, je trouve ça assez intéressant. Au niveau moyen, il y a Chronicard qu'on voit devant, qui est un draconide du Vol Infini. Globalement, il n'a pas vraiment de lore, c'est pas très intéressant. Mécaniquement, c'est aussi du gear check. Et surtout, plus ça avance, plus dégueulasse la salle. Donc, il faut quand même bien se placer avec la team, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant, même si ça ne casse pas quatre patins canards, mais je trouve le fight cool. C'est le premier qui, quand même, pour un premier boss, il est quand même un petit peu énervé par rapport à d'autres. On a également le chancre, qui mécaniquement n'est pas fifou, je trouve le chancre. On avait même raté la strat à un moment donné, et la strat est mal foutue. Il faut spread de la corruption et l'enlever avec un souffle. Mais en fait, le truc, c'est que peut-être que ça sera fixé, mais ça met du temps à transiter d'un joueur à un autre. Du coup, ce n'est pas ultra lisible, ce n'est pas fifou. Mais le concept est génial. Plutôt que d'affronter Galakrond, on affronte la corruption latente de Galakrond, sous forme nécromantique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on affronte une bouboule, un chancre, mais qui va aller se matérialiser dans des dragons morts et il va les animer. Ça, j'ai trouvé le concept cool. C'est juste dommage que le gameplay ne suive pas, mais le concept est quand même vachement bien. Et dans les pas ouf du tout, voire vraiment très nuls, il y a Tyr, que j'ai trouvé, un tir du vol infini corrompu qui nous sort des spells, il nous sort des compétences du dragon infini. Ça sort douce, il n'a pas du tout de pouvoir sur le temps, tir, et c'est nul. Le fight est vraiment nul. Grom, Lothar, donc Grom, si vous êtes côté Alliance, soit Lothar si vous êtes côté Horde, pas fifou non plus. Le fight est très bordélique visuellement en plus. Et il a deux spells, il fait pop des Zad, on tue les Zad, ensuite il faut faire... Je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé vraiment inintéressant. Et c'est pas parce que plus j'aime pas me... Ça devrait être le moment Warcraft 2, même la salle est dégueulasse, je trouve. Mais ça, je vais en reparler juste après. Et Deos, le boss de fin qu'on avait déjà affronté à Uldaman, on va beaucoup en parler de celui-là aujourd'hui. Deos, pour un boss de fin, je le trouve vraiment pas terrible. C'est illisible. Alors, je trouve vraiment, mais ça, illisible. Vous avez 5 proto-dragons qui se battent dans la salle, plus Chromie qui est derrière, plus les 5 joueurs, plus lui, il fait pop des maîtres de portail du vol infini, qui font pop d'autres mecs. C'est, en plus, noir-blanc sur fond blanc, c'est... C'est... Enfin, sur fond bleu ciel, c'est... C'est illisible. Illisible. Ils arrêtent pas tous de parler en plus pour que Deos, les seuls trucs qu'ils disent c'est pas intéressant et ceux des proto-dragons qu'on en reparlera après, c'est complètement con ce qu'ils disent. Donc, genre, c'est une catastrophe. Je trouve le fight illisible, je trouve ça dégueulasse. Les... Pareil, les spells, en plus, comme le vol infini n'a pas de spell à eux-mêmes, genre, ça serait des sorts noirs et blancs, eh bien, c'est des sorts bronze et du bronze sur bronze. C'est sur bleu, ça se voit pas, c'est... C'est terrible. Et donc, en plus de ça, on sait à peu près pourquoi ce fight ressemble à ça. Il y a un gros fan-series de Wotelka, j'y reviendrai après, mais globalement, c'est oh là là, vous avez vu, c'est une sorte de Galacron, on se bat contre les cinq proto-aspects, tout ça, tout ça. Il y a la musique des Désolations du Dragon, haha, Wotelka, vous l'avez. On peut réutiliser des musiques, mais les remixer. C'est ce qu'avait fait Shadowland sur les musiques et j'avais trouvé le travail d'ailleurs très, très beau. Là, c'est vraiment... On reprend la même et on les remet. On dirait du World of Draenor avec les musiques de BC, c'est catastrophique. Et on a, bien sûr, un gros clin d'œil à l'aube des aspects. Et surtout, la moitié du fight de Deos, on ne l'affronte même pas, c'est juste qu'on tue des mecs qui couvrent un portail. Mais ce n'est pas intéressant, quoi, vraiment, genre... Et en fait, c'est quoi ? C'est clin d'œil aux cavernes du temps de Burning Crusade où il y avait des mecs qui couvraient des portails et on les tuait et une fois qu'on avait fait plusieurs vagues, on passe à autre chose. Mais c'est nul d'un point de vue gameplay, en fait. Donc pour un boss final, en fait, je pense que Deos, s'il avait été un boss pendant le donjon, c'était cool, mais en tant que boss de fin de donjon, et la comparaison est obligatoire vis-à-vis du roi de Mechagon et même, justement, Solea. Putain, le fight, je l'ai trouvé pas très intéressant. Alors, bien sûr, il est dur parce qu'il fait mal et ça demande un peu de coordination quand même, mais putain, c'est pas très déçu, quoi. Très, très, très déçu. Alors, visuellement, je voulais en parler, visuellement, c'est très étrange ce méga donjon puisque visuellement, on a des nouveaux assets comme vous le voyez au fond, tout à gauche, la partie à gauche, derrière Mokri, derrière Morki, on a des supers assets, des nouvelles flèches de bronze, on a une corruption un peu plus présente du vol infini, même si là, effectivement, on est dans les voies du vol infini, voies temporelles modifiées par le vol infini, on n'a pas l'impression, quoi. Et là, on ne le voit pas sur cette image, mais il y a des... Ah si, c'est l'espèce de petit truc vide, il y a un effet visuel avec une espèce d'horloge du temps qui est assez cool, ces assets-là sont très, très cool, mais sinon, le reste... Ah oui, la salle de Galakrond qui est magnifique, là, parce qu'on va revenir à la période de l'aube des aspects, je vais beaucoup en parler, mais la salle de Galakrond, je vais vous la montrer après, est magnifique. On a un respect de l'échelle qui est génial, le chancre, le fight avec le chancre, vous voyez une griffe de Galakrond et juste la griffe, vous êtes en mode... Ah ouais, d'accord ? Genre vraiment, l'échelle, le rendu est superbe. Mais alors, tout le reste... Oh ! Oh, j'ai trouvé ça cheap ! Oh, c'était tellement pauvre ! C'est que des petites plateformes, des petites plateformes comme vous voyez là, le fight par exemple dans la salle de moquerie est ridicule. Genre vraiment, vous avez une plateforme et basta quoi, c'est une plateforme et genre, on est sur le vol de bronze, ils remontent le temps, ils vont... Je veux dire, s'il y a bien un donjon qui pourrait être ultra classe, ultra chiadé visuellement, c'est le donjon sur le vol de bronze. Ta Zavèche qui est juste des passages de plan dimensionnel à un autre sont plus osés visuellement et te font plus voyager que les mecs qui remontent le temps. Je trouve ça ouf quoi ! J'imagine, je sais pas le... En plus, il y a un délire en fait, je comprends leur délire, c'est une plateforme, alors ça fait très horribos dans le côté très vide et en fait, vous avez juste des plateformes et il y a un délire en fait, si on regarde la carte, si vous regardez la carte en fait, vous voyez les plateformes, ça fait un peu une espèce de boule de... boule à neige en fait et comme il n'y a pas de dôme et comme il n'y a pas vraiment de décor, je trouve que c'est très raté en fait et un truc bête, parce que là on se dit ouais mais tu demandais beaucoup trop peut-être, en fait un truc con c'est que je pense au fight du palais éternel, c'est pas l'éternel, je confonds, le palais sacre-nuit pardon, palais sacre-nuit, à un moment donné, on affronte un arcaniste, je sais plus si c'est, arcaniste, arcanologue, je sais pas quoi, qui nous montre plusieurs... En fait, pendant la fight du boss, c'est une plateforme, il n'y a rien, c'est une plateforme, mais en fait, tout le décor en 2D change, on passe étoile normale à étoile, enfin au cosmos version démoniaque et enfin le cosmos version vide, et bah putain, ça montre quelque chose, ça te fait voyager en plein dans le fight, tu comprends les phases et tout, je trouvais ça visuellement très très cool, alors que là, qu'on commence au début vol bronze, ou ensuite vraiment dans les voies perturbées par les infinis, ça ne change rien visuellement, je sais pas, ils auraient pu reprendre le décor, au début on commence dans les voies du bronze et quand c'est corrompu, hop, vol à infini, ils font, enfin je sais pas, regardez, je vais vous le montrer directement, puisque le vol infini, c'est quoi, c'est une idée de modification chromatique, faites un truc comme ça, genre ça coûte rien, hop, voilà, en bleu, c'est bon, c'est fait, je sais pas, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment pauvre, comme je le disais, le côté plateforme moribos, sim du vortex, le fond qui change quasiment jamais, les plateformes qui changent pas, je veux dire, il y en a une avec Grom et Lothar, c'est un côté deuxième guerre, réutiliser, je sais pas, les assets de front de guerre, etc., pour nous montrer un décor de bataille de la deuxième guerre, je comprends pas, je comprends pas à quel point c'est cheap comme ça, et pareil, les mecs du vol infini, j'en parlais un tout petit peu avant, n'ont pas de spell à proprement parler, donc j'ai regardé le fight contre Muroson d'un cataclysme, alors c'était pas un fight très intéressant, il a pas beaucoup de spell, mais dans ces 4 spells, ces 3 spells plus une mécanique vis-à-vis d'un sablier, dans les 4 spells, il y en a un effectivement, c'est bronze, il pose des trucs, des zones de sable au sol, qui là pour le coup, c'est vraiment bronze, mais les 3 autres, il y a une espèce de flashbang violette, pour montrer son côté vide, infini, il y a un souffle noir, il souffle noir, et le petit, quand on appuie sur le sablier, l'écran devient gris, ça fait beaucoup plus vol à infini, et ces cataclysmes en version cheap, là on est en 2023 quand même, il n'y en a aucun qui a un spell vraiment infini, ils balancent tous du bronze, comme c'est dragon de bronze, alors vous allez me dire, oui techniquement c'est dragon de bronze, mais visuellement c'est pauvre, c'est très pauvre, et quand c'est jaune sur jaune en plus, des fois on voit pas toujours, donc je trouve ça vraiment triste, je trouve ça vraiment triste, donc maintenant parlons l'or, ça y est nous y allons, mais le gameplay c'est honnêtement le bon point, je trouve, même si c'est pas aussi bien que Tazavèche, j'ai largement préféré Tazavèche, et encore une fois je trouve que c'est un comble, que Tazavèche propose plus, visuellement parlant que le méga donjon sur les infinis, mais au final petit rappel quand même, puisque l'introduction du donjon, globalement la 10.1.5 ramène l'introduction au donjon, il y a l'événement des failles, on va y revenir après, la quête principale d'introduction au donjon, le méga donjon avec sa résolution, et on a des quêtes journalières, plus des petites quêtes secondaires du vol de bronze, les quêtes secondaires je ne les ai pas encore faites, les journalières non plus, mais ça a l'air d'être une catastrophe, pour ce qui est de l'introduction au donjon, c'est l'occasion de faire la présentation d'un nouveau perso, Morky, qu'on voit à droite, et que j'appellerai encore une fois Mokri, c'est une Chromie d'une timeline alternative, qui veut réveiller Murosonde dans notre timeline, donc elle perturbe, au départ elle se fait passer pour Chromie, puis ensuite elle perturbe le temps, et elle ouvre des voies, pour foutre le bordel, le problème c'est que c'est fait avec version vol de bronze, je vais beaucoup en reparler, mais du coup elle ouvre des timelines avec d'autres Chromies, et il y en a une avec des chats, enfin bon, c'est fait de manière très kitsch, pour essayer de faire rire avec des trucs mignons, du coup désolé, mais la menace, on la sent pas trop, c'est plus ça, sourire gêné, et au final elle va foutre le bordel, Chromie et nous allons régler toutes les merdes qu'elle a fait, on va même tuer un de ces dragons infinis, et on va la forcer à partir, donc on a fixé tous ces problèmes, on a vraiment fixé toutes les failles que Chromie a ouvert, enfin Mokry a ouvertes, finalement tout rentre dans l'ordre, c'est là qu'on apprend que Deos a utilisé ce temps, alors Deos pour ceux qui l'ont oublié, c'est tout simplement le boss d'Uldaman, vous l'aviez croisé en tant que boss de fin Uldaman, Uldaman qui est arrivé au pré-patch, et qui aujourd'hui est dans les donjons de la saison 2 en mythique, et bien il est tout simplement, il s'était barré avec le disque de Tyr, les disques mémoriels de Tyr, toute la quête sur Tyr parlait justement de ce vol de disque qui est super important, qui est capital pour pouvoir éventuellement ressusciter Tyr, ce qui est un plan de merde à la base, et au final, et bien on apprend que ce même Deos a attaqué, en fait avec le vol infini, il a attaqué la confluence temporelle, la confluence temporelle c'est le temple du vol de bronze, là où est située la pierre de vœux du vol de bronze, la pierre de vœux du vol de bronze, on s'en bat les couilles, et les intrigues sur les pierres de vœux n'ont toujours pas avancé d'ailleurs, mais c'est comme ça, donc le temple du vol de bronze est attaqué, et en jeu, on n'a pas la cinématique qui montre cette image que j'avais déjà analysée, la dernière cinématique de Dragonflight que j'ai analysée, cette cinématique n'est pas en jeu, et c'est une catastrophe, parce que dans ce cas, le joueur n'a pas le contexte de l'alliance de Deathwing, d'Iridicron et de Deos, et donc il manque quelque chose de super important pour la quête en fait, et pour le méga donjon. Donc bon, on va faire un petit récap, vous l'aurez compris, l'intro plus le donjon est un arc du vol de bronze très classique, avec des blagues partout, on a comptabilisé, on a plus d'une centaine de blagues moisies, et je pense que certains n'ont pas vu les blagues, parce qu'en fait, c'est que la VF a mal traduit la VO, mais on a des blagues absolument partout, plus d'une centaine de blagues, entre la quête d'introduction, plus le méga donjon, et on a été très gentil, une centaine de blagues, et le pire, c'est même pas ça, ce qui est dommageable vraiment, c'est le combo humour lourd dingue, ça c'est présent, une chromie d'oral exploratrice, vous le verrez après, quand je vais vous montrer les deux cinématiques, c'est une catastrophe, c'est vraiment chromie mille et zouzou, vraiment c'est chromie d'y les zouzous, chromie mille, c'est vraiment chromie mille exploratrice, c'est vraiment une gamine attardée de 5 ans, c'est une catastrophe, on a envie de la tuer, on a envie de la défenestrer, et le problème surtout, c'est que c'est un enjeu extrêmement sérieux, l'idée que le vol de bronze soit entièrement corrompu, l'idée que nos dormous deviennent murs aux ondes, et deviennent une menace extrêmement dangereuse, c'est un véritable enjeu, on avait une cinématique de fin, qui nous sortait le violon, à la 10.0, mais en fait, c'est totalement ridiculisé, par les situations plus absurdes, et plus ubuesques les unes que les autres, et pareil, on va en parler aussi à un moment donné, plus tard dans la vidéo, mais le voyage dans le temps, qui est fait n'importe comment, comme d'habitude avec Blizzard, et c'est une catastrophe à ce niveau là, et la pépite sera vraiment en fin de vidéo, on y reviendra après. Donc, on doit attaquer le vol infini, qui se trouve à l'intérieur de la confluence temporelle, donc à l'intérieur du temple, l'armée bronze, le vol de bronze en lui-même, est quasi inexistant, on a 10 draconides qui se battent en duel, et c'est tout, et il n'y a rien en fait, personne du vol de bronze, il n'y a que Nozdormu et Chromie, et même pas de dragon de bronze à côté d'eux, c'est juste des draconides, et encore une fois, ils ne sont pas beaucoup, c'est vraiment une poignée, donc Nozdormu et Chromie nous disent d'avancer, pour aller affronter Chronicard, et ils disent, pendant ce temps, on va s'occuper des renforts, alors c'est bien, pour nous expliquer, pourquoi on doit affronter tout seul, et que pourquoi Nozdormu et Chromie nous aide pas, mais il n'y a pas de renforts qui arrivent, et donc on se pourrait se dire, c'est pas grave, c'est peut-être à l'extérieur, parce qu'il nous évoque le fait, qu'apparemment c'est le bordel extérieur, mais quel bordel, on a nettoyé les failles avec Chromie, et elle a dit que tout était réglé, et l'idée c'est que justement, Dayo s'est utilisé ces petites failles ouvertes par Chromie, par moquerie, pour pouvoir attaquer la confluence, mais on a corrigé les problèmes à l'extérieur de la confluence, donc de quel problème il parle ? Donc ça donne juste le côté artificiel au possible, en mode, bah en fait on est FK, pendant ce temps vous faites les trucs, vous allez me dire, c'est très courant dans l'orphographe, oui mais c'est dommage, par exemple un truc tout simple à faire, vu qu'on a tout clean avant, c'est de lier ça aux événements de failles, où il y a Souris dormi, et les dragons de bronze, qui corrigent le tir avec toutes les failles, il s'explique que les failles, elles ont été ouvertes par Dayo, c'est pourquoi pas intégrer Eternia au truc, parce qu'Eternia n'apparaît pas du donjon, alors que bon, c'est quand même le dragon infini présenté dans la 10.0, il suffisait juste de lier ça aux failles, en mode, bah en fait, tout le vol de bronze et Souris dormi sont le bordel à l'extérieur, on te met 2-3 Drake infini devant le donjon, hop, tu comprends pourquoi Nozdormu et Chromie doivent s'occuper des arrières, c'est pas compliqué, ils sont dans leur propre event à côté, pourquoi ils n'en parlent pas ? Et du coup, Souris dormi et tous les dragons de bronze qui ne sont pas là, on est juste en mode, ils sont à FK, alors là vous allez me dire, bah oui, mais bon, c'est bon, on peut faire le lien, mais non, mais c'est pas à nous de le faire, c'est à Blizzard, ça prend une ligne, tu dis une ligne, oh, Souris dormi est à l'extérieur, machin, elle s'occupe des failles, c'est le bordel, c'est le chaos à l'extérieur, ah oui, c'est le chaos à l'extérieur, parce que Souris dormi s'occupe des failles, mais les failles que Mokri a ouvertes pour préparer le donjon, la tête de Galakrond et l'échelle est vraiment incroyable, faites juste le méga donjon pour voir par vous-même aussi, et vous verrez, alors peut-être attendez le moment où c'est en héroïque, si c'est un peu trop dur, mais la salle est superbe, et au final, l'aube de l'infini, rien que le nom, est un gros clin d'œil à la période de l'aube des Aspets, l'aube des Aspets, Dawn of the Infinite, Dawn of the Aspect, donc, c'est pas un nom choisi par hasard, l'aube des Aspets, c'est le moment où il y a l'apparition de Galakrond, qui est le moment où les Proto-Drake vont affronter Galakrond, les Proto-Drake qui deviendront les Aspets, donc ils aiment bien les appeler les Proto-Aspets, et il y a la vidéo d'Héritage qui montre justement, après la défaite de Galakrond, les Proto-Drake qui vont devenir les Aspets, bénis par les Titans, etc., qui sera plus tard, et donc là, on a les Proto-Drake qui ne sont pas encore devenus des Aspets, qui n'ont pas les pouvoirs des Titans, etc., etc., et on a un gros gros hommage, alors, les hommages, c'est pas un problème, je trouve par exemple que Zaralec est un hommage à toutes les zones de Blackrock et toutes les zones Dragon Noir, qui fait ça quand même, qui arrive à trouver un juste milieu. Ils essayent de proposer des choses nouvelles, tout en faisant écho à de l'ancien, etc., donc c'est assez cool. Là, pour le coup, c'est vraiment un très très gros hommage, comme je le disais, c'est la musique des Désolation du Dragon, de Wotelka, alors heureusement, ils ne nous ont pas pondu la même zone, ils ont essayé de la refaire, et du coup, le Northrend, avec les nouvelles textures de BFA pour la glace, etc., c'est superbe, c'est vraiment superbe. Dommage de ne pas avoir choisi de faire un remix de la musique, parce que ressortir la musique des Désolation du Dragon, alors que ça se passe des millions d'années avant, c'est un peu concon, ils n'ont pas essayé de reprendre texto, la zone de Wotelka, ça je leur tire mon chapeau, c'est bien, mais ouais, beaucoup dommage à Burning Crusade, à Cataclysme, et on va y venir après, le clin d'œil à Cataclysme est assez gros, puisque c'est tous les donjons de Voyage dans le Temps, etc., et d'ailleurs, le donjon est construit comme un voyage dans le temps, avec une alternative. L'idée, c'est quoi ? Le vol infini a perturber les timelines, il faut retrouver la source de l'endroit où ils sont allés pour perturber les timelines, donc on va essayer de nettoyer un peu le bordel dans les voies temporelles, ensuite on arrive à l'endroit où Déios est parti, pour foutre le bordel, c'est justement l'aube des Aspets, c'est la période de l'aube des Aspets où il y a le cadavre de Galakron, et là vous voyez la salle, parce qu'en fait il y a deux salles, celle d'avant c'est la salle d'Eios, et là c'est la salle d'Iridicron qui est sur la falaise un peu plus haute, et en fait, au moment où on arrive sur les proto-drake, et bien il y a deux possibilités, c'est soit on va affronter Déios, soit on va affronter Iridicron, t'as pas le choix, faut aller chercher d'abord Iridicron, et donc l'idée c'est quoi ? C'est soit on stop Iridicron, en lui tombant 10 ou 20%, et qui, vous ne le voyez pas, mais il y a un petit objet, alors vous ne le voyez pas, vous voyez les yeux de Galakrond, entre Galakrond et Iridicron, il y a une espèce de petit objet violet, on va le voir dans la scématique de fin, cet objet est en train de siphonner les énergies de Galakrond, donc en gros, il pompe les énergies de Galakrond, qui sont envoyées dans cette espèce de petit outil, dans ce petit artifice, qui est un réceptacle, et qui récupère l'énergie de Galakrond. Donc l'idée, c'est soit on stop Iridicron, qui est en train de siphonner l'énergie de Galakrond, et à ce moment-là, quand on le bute, ce qu'on voit c'est quoi ? C'est Nozdormu qui devient Murosonde, soit, eh bien on choisit finalement d'aider les protos face à Dayos, et à ce moment-là, c'est Iridicron qui gagne, et qui a siphonné l'énergie de Galakrond. Ça, c'est comme ça que se construit le donjon. Donc c'est vraiment un voyage dans le temps au sein du méga donjon. Je pense que les devs sont super fiers de ça. Le problème, c'est que c'est fait n'importe comment, donc on va y revenir après. Alors déjà, premier point, comment Dayos transforme Nozdormu en Murosonde ? Non, parce que, en fait, le problème, c'est que, d'accord, nous on était occupé avec Iridicron, mais comment il transforme Nozdormu en Murosonde ? Il n'a pas d'artefact magique dans les mains, il n'a pas un truc, c'est quoi ? Il lui a pincé le nez, et du coup, hop, ah non, c'était ma technique secrète ! genre, on ne sait pas. Du coup, Nozdormu devient Murosonde. Comment ? On ne sait pas. Et même, une question un peu bête, c'est, quel Nozdormu ? Et oui, parce que quand on arrive à la période de l'aube des aspects, Nozdormu dit, je ne peux pas y aller. Donc, je reste en arrière. Allez-y sans moi. C'est pas précisé, mais en fait, l'idée, c'est qu'il veut éviter le paradoxe temporel puisqu'il va se croiser lui-même. C'est pas dit, je ne comprends pas pourquoi c'est pas dit, mais en fait, il ne veut pas y aller parce que sinon, il se croise lui-même puisqu'on voit le proto-drake Nozdormu qui va devenir le futur aspect du temps. Sauf que Chromie, elle arrive comme une bûcheronne et elle va parler à Nozdormu en mode, ah, salut Nozdormu, machin, tout ça, tout ça. Alors déjà, ils la reconnaissent comme un dragon, on ne sait pas comment. Et en fait, est-ce que justement, il a corrompu le proto-dragon, mais c'est complètement con, il n'a pas encore de pouvoir sur le temps. Donc c'est vraiment, on ne sait pas. Donc c'est probablement le nôtre, mais c'est mal fait, on ne sait pas pourquoi puisque c'est fait hors champ, donc on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et on ne le saura probablement jamais. Cherchez pas, oui, on aura plus d'infos plus tard. Non, là-dessus, là-dessus, on n'aura clairement pas d'infos plus tard. Donc au final, comme Nozdormu devient mur aux ondes, l'idée, c'est qu'il perturbe la timeline, donc il va falloir refaire le donjon depuis le début. Et bien cette fois, on va faire le choix d'aller affronter Deos, qui a transformé Nozdormu en mur aux ondes, plutôt que Iridicron. Et le voyage dans le temps, mesdames et messieurs, c'est une catastrophe, comme d'hab, avec Blizzard, que ce soit à Cataclysme, avec Lame du Dragon, que ce soit à Warlord Draenor, que ce soit dans le Céno Magar, dès qu'il touche avec le voyage dans le temps ou dans la 10.0, c'est une catastrophe, évidemment. Il y avait pourtant des bons éléments, il faut les noter quand même. L'élémentaire de sable temporel que j'ai évoqué avant, qui est la manifestation des voies temporelles, qui dit à Nozdormu, même l'aspect du temps n'a pas le droit de modifier le temps pour son intérêt. C'est très bien ! Alors vous allez me dire, et en fait on apprend dans le Codes qu'il a essayé d'arrêter Deos, il n'a pas réussi. Bon, ça c'est de la facilité, tout ça, mais c'est pas grave. Au moins, il dit une vraie ligne. Alors, c'est dommage que cet élémentaire de sable temporel n'était pas là à Cataclysme pour arrêter Nozdormu, évidemment, mais pour une fois, on prévient, on rappelle une règle, tu n'as pas le droit de jouer avec le temps à ton propre intérêt pour détruire ceux qui perturbent le temps, pas de souci, mais toi, tu n'as pas le droit d'altérer ta timeline. Ok, d'accord. Bon, ce qui est terrible, c'est qu'il pourrait nous aider contre Deos, mais bon, à la limite, d'accord. On a un autre point, Nozdormu, qui évite le paradoxe temporel en allant pas à la période de l'Aube des Dragons, bon, c'est pour justifier aussi pourquoi il ne se pointe pas, mais c'est plutôt une bonne idée. Rappelez que, attention, pas de paradoxe temporel, tout ça, tout ça. Ce n'est pas dit non plus explicitement, mais c'est clairement fait. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais le problème, c'est tout le reste, en fait. Parce que Mokri, qui vient d'une version alternative au Nozdormu est devenu Mure aux ondes. D'accord. Quelle timeline, du coup ? Suffisait de préciser, parce que ce n'est pas précisé. Suffisait de préciser que c'est celle de Cataclysme, mais même pas. Et le problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas, ils en sont super fiers depuis Dragonflight, on en avait parlé dans la vidéo sur Nozdormu, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a une seule vraie ligne temporelle et donc les autres s'effondrent sur elles-mêmes. Bah, si c'est le cas, celle où Nozdormu est devenue Mure aux ondes quand on la flingue à Cataclysme, la ligne, elle est censée s'effondrer sur elle-même. Si elle s'effondre sur elle-même puisqu'il n'y a qu'une seule vraie ligne temporelle, bah, Mokri, c'est bye-bye, en fait. Mais non, parce que ce serait dommage. Et le truc, ce qui est génial en plus, c'est que l'événement des failles, alors, c'est vrai que sa place canonique est un peu étonnant parce que surtout un truc de gameplay, etc. Et bah, quand on explique qu'elle s'aurait dormi le fonctionnement des failles, elle nous fait un super truc. C'est bien, sauf que le problème, c'est que ça contredit totalement leur histoire de vraie timeline. Puisque ce qui sort une vraie timeline, c'est en gros, il y a une seule vraie timeline et que les autres timelines s'effondrent sur elles-mêmes à un moment donné, et c'est pas le cas. c'est parce qu'il n'y en a qu'une seule timeline, c'est l'explication de Danuser et globalement, je sens que c'est pour tuer Mur aux ondes et qu'il n'y en ait pas d'autres qui se repointent en mode bah oui, mais du coup, il y a celui de la timeline alternative qui arrive. Sauf qu'en fait, tout le principe des failles et de l'événement des failles avec Sory Dormi, c'est que des timelines alternatives de partout. Des immenses, et elle en parle, des infinités et qui font leur petit bonhomme de chemin, etc. Donc, c'est une catastrophe. Je ne parlerai même pas du fait qu'on a un petit souci avec la Légion Ardente dans les failles temporelles parce qu'il y en a une où apparemment la Légion Ardente a gagné. Mais je croyais qu'il n'y a qu'une seule Légion Ardente et du coup, s'ils ont gagné, c'est fini pour tout le reste. Ah bah écoutez, il y a peut-être plusieurs Légion Ardente finalement. C'est un peu, c'est un bordel. Et l'aube des aspects version fanservice, c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe parce que la salle est belle, la salle est belle. Mais Chromie qui vient voir les proto-drakes direct à Thanos d'Hormou qui ne se pointe pas pour éviter le paradoxe temporel. Elle, elle se pointe devant les aspects. Mais vraiment, je n'ai pas mis toutes les lignes de texte mais c'est une catastrophe. Genre, salut Thanos d'Hormou, oh salut Alex Raza, ah bah c'est vrai que vous ne me reconnaissez pas. En fait, en plus si, elles font, ah bah tiens petit dragon. Alors qu'elle est en forme humaine. Comment ils savent que c'est un dragon ? Et vous allez me dire, bah oui, mais les dragons savent que l'autre c'est un dragon. Mais c'est encore des proto-drakes à ce moment-là. Donc ils ne connaissent pas les dragons futurs. Et l'autre, elle est en mode, salut, oui en fait, je viens dans le temps, tout ça pour Sarah Connor. Enfin, les autres sont en mode, ah bah oui, c'est logique. Et ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Elle balance tout, elle raconte tout, n'importe quoi, elle raconte toute sa vie. Et on va y revenir parce qu'après, il rappelle les règles en mode, bah non, il ne faut pas faire ça. Bah oui, mais elle n'a pas arrêté de le faire. Et les aspects qui n'ont pas encore leur pouvoir parce que c'est encore des proto-drakes donc ce n'est pas des aspects, c'est ce qu'ils appellent les proto-aspects, c'est les aspects en devenir mais ils ne sont pas encore aspects, ils n'ont pas été bénis. Vous l'avez vu dans la vidéo d'héritage Dragonflight, ils n'arrêtent pas de balancer parce que, ironie dramatique, MDR, tu sais que ça va devenir les futurs aspects. Donc t'as Noz Dormu qui en proto-drakes parle du temps, il n'arrête pas de faire des références au temps. Maligose qui fait des références à la magie, aux pouvoirs importants, aux failles telluriques, etc. Isera qui fait des rêves aux rêves d'émeraude en mode « Ah, le rêve, machin... » Mais... Vous n'avez pas vos pouvoirs, bande de demeurés ! Genre... Mais c'est fou ! Genre, c'est complètement fou ! Ça m'a tellement énervé et ils n'arrêtent pas, ils s'en sont fiers, ils font des blagues en permanence. On aurait dit les Draenei à Wode qui font « Ahaha, nous n'abonnerons jamais la lumière ! » Tu comprends ? C'est parce que Senobundo et Akama et qu'ils vont être détournés par la lumière ! Ahaha, c'est rigolo ! C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et ça en boucle pour essayer de faire rire alors que c'est pas drôle. C'est une catastrophe ! Une catastrophe, une gestion du voyage dans le temps catastrophique et ce n'est que le début. Vraiment, la pépite arrive en fin de vidéo. Et du coup, le principe du donjon, c'est un voyage dans le temps. L'idée, c'est quoi ? On va sauver, on arrête Iridicron, du coup, nos dormus deviennent mur aux ondes et l'idée, c'est que les failles temporelles sont perturbées et on recommence le donjon à zéro pour changer cette fin et flinguer du coup d'Eios pour pas que nos dormus deviennent mur aux ondes. Et du coup, Iridicron gagne, on va le voir dans la cinématique de fin. Mais, en fait, si c'est ça, on relance le donjon. D'un point de vue scénario, on relance le donjon et on fait en sorte d'à la fois arrêter Ios et Iridicron en même temps. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais non, parce qu'il n'y a que Chromie et on est cinq, donc on ne peut pas faire ça. Et ouais ! Et c'est là que peut-être que ça serait intéressant d'avoir d'autres dragons de bronze. Je ne sais pas, Sori Dormi, la femme de Nos Dormus, celui qui devient mur aux ondes, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas, le fils, Anachronos, qui n'est toujours pas présent à Dragonflight, à part dans le livre de la Collector. Pour être intéressant, je ne sais pas, moi, d'appeler des renforts pour pouvoir arrêter les deux en même temps. Et puis, je ne sais pas, leur boulot, c'est de gérer le voyage dans le temps pour éviter que des connards le fassent et ne perturbent la timeline. Là, Iridicron, il a clairement perturbé la timeline. Je ne sais pas, on peut peut-être retourner dans le passé et de nouveau corriger ce truc-là. C'est une catastrophe. Mais, vu les enjeux, il devrait y avoir d'autres dragons de bronze, mais ils ne sont pas là. Des renforts permettraient de gérer les deux menaces. Donc, comme ça n'arrange pas le scénario, comme d'hab avec le vol de bronze, ils ne sont pas là. Ils ne servent à rien. Et, le donjon est un puissant fond de référence. Et, moi, je n'ai rien contre les références quand elles sont bien utilisées. Mais là, c'est vraiment fait à la vol de bronze. Je veux dire, vous avez le fight contre Grom et Lothar. Techniquement, ça devrait être très cool. Moi, je kiffe. Mais, on a en fait, au niveau audio, il y a un mec qui a appuyé. C'est moi avec ma table son. J'appuie sur plein de boutons et il y a des sons qui partent. Et, c'est que des sons références. Si vous les avez, vous êtes en mode, vous savez, Leonardo DiCaprio, j'ai la ref, j'ai la ref. Mais, ça sert à quoi de faire une avalanche de ref pour faire une avalanche de ref ? Parce qu'ils auraient pu jouer là-dessus en mode, c'est tellement le bordel dans les timelines que c'est le bordel. Et, du coup, tu fais, je ne sais pas, un espèce de bruit de rembobinage pour te montrer que c'est le bordel au niveau faille temporelle, Mais non, ce n'est pas fait. Donc, on n'appuie pas là-dessus, c'est juste, on appuie sur plein de boutons de référence. C'est vraiment l'objet de War 3, là. On a une petite, dans la collector, il y avait un petit objet où il y avait des voicelines qui étaient balancés un peu random. Là, c'est ça. On a les bruits de la chaîne de Battle.net de Warcraft 3 et des menus de Warcraft 3. On a le dragon de Warcraft 2 qui est le banque de son gratuite qui faisait un très mal limité. on a le bruit de la chaîne de soins du chasseur des ombres de Warcraft 3. On a plein de bruits complètement random qui sont mis. C'est une catastrophe. Chromie a tout le kit d'Heroes of the Storm mais même pas de manière intéressante parce que ce n'est même pas des skillshots en plus. Alors que Chromie, c'est un perso full skillshot dans Heroes. Donc, c'est intéressant justement de voir esquiver tout ça. Là, même pas. C'est ciblé. Enfin, je ne sais pas. Même le fond. Le fond que je vous propose ici, les limites plus intéressants en fait. Et pareil, le fait que je trouve que c'est quand même terrible, alors ça revient sur le visuel mais qu'on ne tente rien qu'on fasse des rêves de partout et qu'on ne tente rien alors que en final, les cavernes du temps à l'époque de BC étaient bien plus ambitieuses d'un point de vue visuel. Je trouve que c'est vraiment très très triste. Mais même le fond de dé, c'est un peu l'ultime de Chromie. Vous savez, le sable, par terre, vous avez du sable et sur le côté, vous avez une espèce de roue de sable. En fait, c'est ça. C'est le truc du fond et c'est tout. Les musiques de Wotelkan non remixées contrairement à celles de Shadowlands où on essayait de reprendre des anciennes musiques genre le thème du TR qui est ultra marquant. Deos qui est le Galakrond de Wish puisqu'il vole au-dessus de la salle devant Galakrond avec les 5 Protodrakes qu'il attaque tour à tour. Bah ouais, mais en fait, vous avez Galakrond qui est super bien représenté à côté et en fait, comme l'autre, il est tout petit parce que c'est un dragon infini, il n'est pas à la taille de Galakrond, bah ça le rend ridicule en fait. Donc, l'écho, il ne marche pas en fait. Et c'est... C'est ça tout le temps et du coup, c'est un petit peu triste. En tout cas, on va pouvoir attaquer la cinématique, les deux cinématiques puisqu'il y a celle de la fin du donjon et la fin, évidemment, aussi de... Enfin, la cinématique d'après qui est une conversation entre les personnages suite à leur victoire. On a réussi ! Notre avenir est un pas sauvé ! Dis-moi, petite chose, t'es-tu déjà demandé pourquoi les Titans protègent cette ligne temporelle ? Les Titans protègent notre monde ! De monstres comme toi ! Ta foi est insignifiante pour eux ! Quand le courreau de mon frère te consumera, ils ne viendront pas ! Tout ce qu'ils voulaient, c'était notre monde ! Avec ceci, la messagère le leur arrachera ! Lorsque les Titans viendront reprendre leur bien, je les attendrai ! Alors voici cette cinématique ! Alors j'ai oublié de mettre les sous-titres, j'espère que c'était quand même compréhensible ! Donc là, vous avez un résumé de pas mal de choses, on va pouvoir analyser ça en détail, je vais remettre ma petite tête ! Mais globalement, déjà, vous avez un tout petit aperçu de Chromie dans le donjon ! Et on s'est tous demandé, que ce soit les viewers ou nous dans le donjon, est-ce que, comme à la 10.0, est-ce que c'est vraiment Chromie, le doubleur de Chromie qui s'est complètement raté ? Parce que dans Heroes, elle a une voix aiguë, elle a toujours une voix aiguë puisqu'elle fait gnome, mais là, vraiment, la voix est stridente, en fait ! Et on dirait vraiment un mélange entre midi les zouzous, quoi ! C'est pas de patrouille, le truc, c'est une catastrophe ! Et on s'est dit, est-ce que c'est la VF qui a déconné ? Et on avait l'un des nôtres, Merci Malcox, qui avait le joué en VO, et qui nous a dit, non, 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 aussi en VO, j'ai Heroes en VO, j'ai... Même en VO, elle a une voix beaucoup plus stridente. Donc c'est une véritable intention de réalisation et je trouve ça catastrophique. On a réussi ! Notre avenir est en place de sauvée ! Et ça, c'est... Enfin, je suis désolé, mais vraiment, moi, j'y arrive pas. Et tout le donjon, c'est insupportable, vraiment. Et comment vous voulez rendre Badass, Deus, quand vous avez elle qui, en permanence, casse à la Marvel, parce qu'on dirait vraiment un mauvais Marvel, avec des situations gênantes, des blancs, etc., et elle enchaîne, elle enchaîne. Comment voulez-vous trouver la situation dangereuse ? Alors heureusement, Iridicron sauve un peu la situation, mais même Iridicron, genre, il y a ça qui est devant. Et normalement, j'aime bien Chromie, mais là, j'ai juste envie de lui mettre un coup de fusil, en fait, c'est une catastrophe. Et Deus, d'ailleurs, pendant le combat, qui ne prononce rien par des phrases lambda de méchant, on ne parle à aucun moment du disque qu'il a volé, pas de lien avec tir, etc., c'est une catastrophe, donc on ne sait pas. On ne sait pas... Pas de rapport avec Uldaman, que dalle. Si vous savez pas qui est Deus, ça change presque rien. C'est assez terrible. D'ailleurs, au passage, certains m'ont évoqué, alors moi, je ne trouve pas tant que ça, mais c'est vrai qu'avec Galakrond dans le dos, la musique de Votelka, le terrain glace, etc., quand on arrive dans la salle, Iridicron est de loin avec sa grande cape, il y a un petit... et en plus, il parlait avec une voix comme ça. Donc certains ont vu un petit écho à Arthas. Je ne sais pas. Peut-être que là, on surinterprète. Après, Arthas dans Dragonflight, on l'a plus vu qu'à Shadowlands et pas que Shadowlands a mal fait le taf. C'est vraiment, Dragonflight, c'est une catastrophe. On le voit dans les quêtes du vol bleu, on le voit dans les failles, on le voit partout. Donc, on sent que... Wotelka classique est passé par là. C'est... Ouh ! C'est impressionnant. Donc je ne sais pas si c'est volu. En tout cas, donc Chromie qui fait du Chromie et là, on a Iridicron qui récupère justement l'espèce de disque. Ce disque-là, on va en reparler juste après parce que le problème, c'est que ce disque-là, le fameux réceptacle... En fait, quand on arrive dans la salle d'Iridicron, on a Chromie qui... Texto ! Elle le dit texto ! Elle dit... Oh ! Je ne sais... Oh, tiens ! Il a un truc qui ressemble à l'âme des dragons. C'est un réceptacle, on dirait l'âme des dragons. On était là ! Mais ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Alors, oui, il y a des réceptacles qui récupèrent des... Dans Warcraft et même dans notre... Je ne sais pas, ça, c'est un réceptacle. Vous savez, c'est une gourde. Il y a de l'eau dedans et puis ça sert à boire. Ce n'est pas pour autant que c'est... Ce n'est pas pour autant que c'est l'âme des dragons, en fait. On dirait Kaamelott avec le Graal. Genre, c'est une pierre incandescente, c'est un bougeoir, c'est... What the fuck ? Genre, le lien réceptacle âme des dragons, comme ça, on cale la ref, tranquille. Et qui s'en sert juste pour récupérer les énergies de Galakrond. Ce n'est pas un âme des... Ce n'est pas l'âme des dragons ! Genre, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Et vous allez me dire, c'est pour le joueur. Mais ce n'est pas pour le joueur, ça n'a rien à voir. Tu ne fais pas une ref comme ça alors que ça n'a rien à voir. Et au final, pour petit rappel, pourquoi ça a cette couleur, pourquoi c'est violet ? Eh bien, tout simplement, alors ça, c'est pareil, c'est pas rappelé dans le méga-donjon. Donc, si vous avez fait Uldaman et que vous avez été chercher les livres d'Uldaman, eh bien, vous avez la ref, sinon vous ne l'avez pas. On dirait, c'est BFA Empire, je trouve, sur le côté, si tu n'as pas le puzzle, tu es complètement perdu. Le principe, c'est que pourquoi c'est de l'énergie du vide qui sort de Galakrond alors que c'est de l'énergie nécromantique, on l'a vu aussi avec le chancre, eh bien, parce qu'en fait, les livres d'Uldaman nous rappellent que les bassins de vie, vous savez, bassins de l'essence rubie et le, j'ai oublié l'autre donjon du caveau de tir, le caveau d'imprégnation, le caveau de l'imprégnation, eh bien, les salles de l'imprégnation, je crois, les salles de l'imprégnation et les bassins d'émeraudes, les bassins de rubie, pardon, vous avez de l'eau, en fait, qui est bénie par les titans et notamment par les gardiens qui vont petit à petit transformer les proto-dragons en dragons tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ce que les incarnations primordiales, par exemple, Razaghet, Iridicron, etc., considèrent, c'est que c'est une corruption des titans. Eh bien, en fait, ces bassins-là, il y en a un, il a été, à un moment donné, on ne sait pas où et on ne sait pas lequel, a été corrompu par Yogg-Saron, donc le dieu très ancien du Northrend, et qui a corrompu ces bassins, Galakrond a bu dans cette eau, sauf que c'est une eau du vide, elle a été corrompue par le vide et donc c'est ça qui l'a poussé à la folie et qui l'a fait transformer en l'espèce de grand dévoreur qu'il est où il va bouffer sans parler, etc., il va bouffer absolument tout et donc, eh bien, c'est pour ça que quand le disque, enfin, je dis disque mais ce n'est pas un disque mais ce truc-là, cet outil, cet objet, extrait l'énergie de Galakrond, eh bien, il y a une énergie du vide puisque c'est l'énergie qui a corrompu Galakrond et c'est ce que récupère Iridicron d'où le fait qu'il ouvre un portail du vide à la fin puisqu'il se sert de cet outil pour ouvrir le portail donc évidemment, Iridicron qui commence à être corrompu par le vide je vous invite vraiment à regarder la vidéo de fin de la 10.0 avec Razaghet on en avait parlé Iridicron, l'incarnation de la Terre qui petit à petit va se corrompre vis-à-vis du vide c'était un call qui était déjà fait Iridicron, c'est un deathwing alternatif dans l'idée c'est vraiment un alors pas deathwing alternatif dans le sens du voyage temporel c'est juste il est là pour faire écho à deathwing Firaka est là pour faire écho à Ragnaros Iridicron est là pour faire écho à deathwing alors Firaka aussi fait des échos à deathwing d'ailleurs mais ceux-là sont ici pour faire des échos à deathwing ce qui est intéressant c'est que c'est pas non plus des copies conformes de deathwing mais lui clairement le représentant de la Terre qui est prêt à toutes les qui la fin justifie les moyens il est prêt à tout pour arriver à sa fin et qui va se faire petit à petit corrompre par le vide bah c'est l'arc de deathwing en fait et là ce qui est intéressant en fait c'est que vous avez le raid âme des dragons crépuscule heure du crépuscule et la fin des temps qui sont inversés puisque normalement c'est nous qui voyageons dans le temps à cataclysme on voyage dans le temps pour sauver la situation trouver un objet pour pouvoir se battre contre deathwing là en fait c'est une situation inversée c'est à dire que c'est les méchants dont le deathwing bis qui remonte dans le temps récupérer un objet peut-être que c'est pour ça qu'elle dit âme des dragons parce que comme ça vous avez le clin d'oeil même s'il n'y a aucun rapport et du coup et bien il va récupérer son âme des dragons à lui pour pouvoir remonter dans le temps enfin pour pouvoir revenir à son époque et flinguer son grand adversaire nous c'était deathwing lui là c'est deathwing qu'il utilise contre les titans globalement c'est ça et bah putain et pareil c'est dommage pourquoi ne pas avoir dit que ce truc là c'était les disques mémoriels de tir c'est les disques de Deios que Deios a volé à Uldaman ça aurait été beaucoup plus cohérent ça aurait été beaucoup plus logique et à aucun moment on nous parle des disques de Deios donc on aura la réponse plus tard alors qu'il suffisait de dire que Deios avait volé les disques et a donné le pacte avec Iridicron bah il a donné le truc là où Iridicron va aider à transformer Murosonde enfin Nostormand Murosonde lui pendant ce temps il récupère le disque pour pouvoir le retourner contre les titans avec l'énergie de Galakrond c'est pas compliqué à faire je vous demande pas des cinématiques de ouf je vous demande une putain de ligne qui le dise là on le dit on le dit pas donc on sait pas ça se trouve c'est les disques de Deios ça se trouve rien à voir donc on sait pas on sait pas et ça c'est beau alors la forme obscure je vais juste revenir un petit peu par rapport à ce qu'il dit alors c'est peut-être le petit dialogue pas très intéressant c'était-tu déjà demandé pourquoi les titans protègent cette ligne temporelle bon bah LSC bah oui c'est que c'est la vraie timeline machin machin au final la phrase que Chromie répond c'est c'est pour nous protéger des méchants comme toi ok la Team Rocket va revenir et ta foi est insignifiante pour eux là ce qu'il essaye de dire c'est que les titans manipulent les dragons c'est les discours de Razaghet c'est les discours de Viranos j'ai dit tout à l'heure que tout est acheté dans la 10.1.5 il y a un truc qui est totalement caché qui se trouve dans toute la la zone des dragons tout à l'ouest faites-le absolument c'est un drague-tir de bronze qui vous mène à un endroit où vous avez un clone de Nozdormu en sable qui va vous dire allez voir Alexstrasza je m'inquiète pour elle vous allez la retrouver tout au nord dans les rivages de l'éveil je crois et dans les rivages de l'éveil en fait vous allez avoir une cinématique qui est complètement cachée je ne comprends pas c'est un arc ultra important où Alexstrasza converse avec Viranos donc Viranos et ils vont beaucoup parler et ça sert aussi de préface par rapport au livre qui va sortir sur Dragonflight concernant la guerre draconique d'il y a 20 000 ans et en plus de ça ça crée le lien entre Viranos et Alexstrasza Alexstrasza qui avait beaucoup parlé à Razaghet et là on a Alexstrasza qui parle à Viranos c'est ultra intéressant et encore une fois il y a l'idée que les titans ont manipulé les dragons et les incarnations se rebellent pour ça en fait et du coup il rappelle que la foi des dragons envers les titans n'a aucun sens et donc quand le courroux de mon frère te consumera puisque l'idée c'est que Firaka a récupéré l'ombre flamme dans Zaralek donc un pouvoir de Deathwing et qui va nous faire une Ragnaros Deathwing pendant Cataclyse c'est à dire il va tout cramer autour de lui et bien donc en gros l'idée c'est il nous montre il nous parle un peu du prochain patch c'est à dire que Firaka sera probablement un des boss du prochain patch avec une espèce de Ragnaros sombre flamme qui va tout flinguer qui va tout détruire et donc il va vous occuper pendant que je fais des trucs ça continue sur le côté le stratagème d'Irédicron en mode on occupe les adversaires pendant qu'on fait des trucs et ça en soi c'est ok pourquoi pas alors il qu'est-ce qu'il raconte là ah oui quand le dragon enfin quand Firaka consumera tout les titans ne viendront pas voilà l'idée c'est qu'ils sont intéressés que par notre monde en même temps il y a un titan qui vit en Azeroth donc c'est pour ça mais lui il considère que les titans n'en ont rien à foutre ils sont juste là par intérêt ce qui n'est pas faux techniquement alors très rigolo mais avec cette image comme il y a sa tête qui est coupée et on ne voit pas sa bouche on dirait vraiment Tassadar dans Starcraft 1 c'est vrai on m'a rapporté le truc et c'est vrai que ça fait Tassadar de Starcraft 1 un petit peu c'est pas faux ou Zeratul plutôt un mélange entre Zeratul et Tassadar de Starcraft 1 et donc là attention il a je ne sais pas si c'est le cas en VO mais en VF il ne fait pas la coupure là l'idée c'est que c'est en mode c'était notre monde avec ceci non c'est une virgule ce qu'il voulait c'était notre monde plus loin pause avec ceci donc avec ceci la messagère leur leur arrachera alors qui est cette messagère lorsque les titans viendront reprendre leur bien je les attendrai donc l'idée alors là c'est très alors ce qui est bien c'est que d'habitude le vide c'est ultra cryptique et tout le monde se régale parce qu'ils peuvent partir n'importe où dans tous les sens sans arrêt sans ceinture etc là c'est pas si cryptique que ça parce que la messagère vous allez la voir juste après si vous n'aviez pas fait gaffe il y a une forme ici hop vous voyez il y a une forme ici c'est une forme d'elfe du vide donc qui peut bien être cette forme obscure alors on va y venir juste après juste avant j'ai quand même envie de dire donc voilà les titans ne viendront pas quand Viranos foutra le feu partout par contre ils viendront pour mais grâce à ceci je les forcerai à venir et je me vengerai d'eux alors comment va-t-il l'utiliser ça on sait pas est-ce qu'il va vouloir corrompre Azeroth ça semble être le cas et du coup est-ce que les titans eux-mêmes reviennent ou est-ce qu'ils parlent des gardiens qui vont se pointer qui sont les représentants des titans et les aspects qui vont venir qui sont aussi les représentants des titans ou est-ce que c'est les titans directement ça l'avenir nous le dira mais techniquement les titans sont morts ils sont bloqués dans leur poche dimensionnelle qui est le panthéon donc techniquement ils peuvent pas se repointer mais est-ce que Danuser voudrait nous faire des petites danuseries des petites acrobaties mais techniquement ils peuvent pas revenir le seul titan qui était encore en vie c'était Sargeras il a mal fini alors soit ils nous sortent des nouveaux titans il y a la nouvelle titan qui a été créée dans Airstone est-ce qu'ils vont vouloir la canoniser pourquoi pas ça peut être bien fait ce serait pas problématique mais si c'est les titans qui sont morts eux par contre ça va être plus technique ça va être plus compliqué pour l'expliquer alors qui est la forme obscure que l'on voit là c'est une forme d'aile du vide et évidemment la candidate la plus logique c'est Xalathas Xalathas Xalathat qui semble être le candidat parfait pourquoi et bien parce que déjà elle a une forme d'aile du vide dans BFA vous lui sacrifiez une aile du vide à la dague pour qu'elle prenne une forme sachant qu'il l'appelle la messagère la messagère on sait que Xalathat est une entité très puissante du vide certains dont moi pensent peut-être en tout cas émettent la théorie que potentiellement ça pourrait être même un cinquième dieu très ancien qui reviendrait avec du très vieux lore en mode cinquième dieu très ancien et je crois que récemment ça a été refait à Dragonflight en mode il y a effectivement un cinquième dieu très ancien donc est-ce que ce serait pas un cinquième dieu très ancien déchu ou alors justement elle représente ce cinquième dieu très ancien d'où le fait qu'elle a toujours été contre les quatre autres sachant que la messagère pour un objet légendaire de Légion qui est un objet légendaire du prêtre ombre qui arrête pas de parler d'annoncer plein de trucs la messagère ça semble être un tri un titre qui lui correspond extrêmement bien et autre point qui solidifie encore une fois le fait que c'est Xalathat il y a alors je sais pas exactement si c'est les quêtes des drag-tyres ou des failles ou je sais pas quoi mais il y a un mob il y a un PNJ qui apparaît dans une espèce de caveau drag-tyres qui s'appelle alors je vais le lire Zalkyr l'élu vétéran de Catance ou de C'tante c'est en fait tout simplement une référence à une des voice lines de Xalathat à Légion où elle évoquait la grande bataille de Catance qui était la bataille la plus meurtrière entre les dieux très anciens eux-mêmes pendant l'Empire Noir ils se sont foutus sur la gueule et en gros lui serait un survivant de cette période là et donc le seul perso qui fait référence à Catance c'est Xalathat donc ça semble être il y a très peu de chances que ce soit autre chose maintenant ça pourrait il faut quand même évoquer d'autres possibilités parce que c'est pas sûr à 100% même si c'est du 95 voire 98 pour Aleria mais pourquoi Aleria salirait Rédicron alors vous me direz peut-être qu'elle est enfin devenue folle à cause des ouais faire tout ça hors champ serait quand même vraiment nul et on pourrait avoir autre chose qui sorte du chapeau quand on voit Argus à Shadowlands le chapeau des fois mais là ça semble être vraiment Xalathat donc ça devrait pas trop être surprenant donc voilà pour voilà pour cette cinématique ce que je vous propose c'est de regarder l'autre qui arrive c'est celle justement avec Nosdormu et Alexstrasza je vous remercie sans votre courage à vous et Cronormu je n'ose imaginer ce qui aurait pu Nosdormu nosdormu tout est redevenu comme avant non non pas tout les nuages qui troublaient ma vision se sont dissipés et me voilà délivré du doute et du désespoir je me sens revivre grâce à vous et qu'en est-il de Hérédicron nous avons arrêté les infinis mais Hérédicron a fui par une sorte de feuille du vide et il a emporté avec lui l'essence de Galakron une porte du vide ses plans maléfiques ont donc porté leurs fruits alors il laisse cette guerre à ses congénères seul compte à ses yeux sa haine des titans Nosdormu savez-vous où il est parti non je l'ai perdu de vue je ne vois plus que des nuées ardentes elles se dirigent il faut prévenir méritera si c'est désormais Firaka qui les mène il n'hésitera pas il frappera là où nous sommes les plus vulnérables l'arbre monde oui aussi dangereux Hérédicron soit-il et pour l'instant quels que soient ses plans nous devons l'oublier Firaka Viranoth et ce qu'il s'apprête à libérer sont notre priorité absolue la défense d'Amir Drassil passe avant tout quoi que le destin nous réserve tu avais raison Cronan l'avenir vaut la peine de se battre alors comment dire ce qui est terrible c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire et que la vidéo est déjà très longue mais bon je vais vous le remettre parce que peut-être que tout à l'heure vous m'avez dit vous allez vous dire si vous avez pas fait le donjon vous dites il est un peu dur malgagnir quand même non c'est dormant non c'est dormant tout est redevenu comme avant pardon excusez moi donc continuons continuons quand vous savez tout le donjon tout le donjon l'intro du donjon le donjon et les conclusions je n'en peux plus je n'en peux plus ils vont me la faire détester ils vont me faire détester Cromi donc là nous avons le moment extraordinaire avec Nozdormu qui dit ça y est tous les nuages qui troublaient ma vision se sont dissipés donc là ça sous-entend c'est bon il s'est libéré maintenant il va pouvoir servir à quelque chose je vous l'armais pour que ce soit rigolo vas-y Alex Tra demande à Nozdormu est-ce que tu vois savez-vous il est parti c'est bon le voile est parti tout ça ah bah non ça fera avancer le scénario si vous voyez où fallait aller vidéo sur Nozdormu génial merci merci génial donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire et bien fidèle à lui-même Nozdormu c'est sûr que c'est sûr que là-dessus le trouble est parti et non et ce que j'adore par contre après là-dessus c'est que la conversation entre Alex Tra et Chromie elle est lunaire elle est vraiment lunaire déjà premièrement on a quand même le truc c'est il a emporté avec lui l'essence de Galakronde Alex Tra sans pas les couilles genre il a récupéré l'essence de Galakronde et elle elle tique sur portail du vide alors déjà c'est vrai que c'est un point que j'ai failli oublier Galakronde le moment il récupère Galakronde pardon Iridicron qui récupère l'essence de Galakronde il est à la période de l'aube des aspects portail du vide c'est bien mignon ok il l'utilise avec son petit gadget c'est super on comprend que ce soit un portail du vide mais à quel depuis quand depuis quand Galakronde a des pouvoirs sur le temps depuis quand Iridicron a des pouvoirs sur le temps c'est le principe de son alliance avec le vol infini c'est pour pouvoir remonter dans le temps si Deyo c'est mort il peut pas y avoir un portail pour remonter dans le temps mais ça ça serait trop facile c'est comme la fin de War of Draenor faudrait pas qu'on commence à ah ouais mais non écoutez ils font un portail hop bah ouais mais non parce que Iridicron il n'a pas de pouvoir sur le temps et Galakronde n'en a pas non plus donc l'essence du pouvoir de Galakronde ça ne l'aide pas il peut qu'il crée un portail du vide pour traverser d'accord mais il traverse l'espace pas le temps en fait donc il peut pas remonter de millions d'années à la période normale en fait c'est une catastrophe le voyage dans le temps et donc bah il tique même pas sur le fait qu'il a emporté l'essence de Galakronde donc là bon elle répond ses plans machin alors il laisse cette guerre à ses congénères là on pourrait dire bon ok qu'elle dise ça c'est un peu rapide comme conclusion parce que il laisse il laisse bon au final depuis le début enfin il se sert de Firaka comme distraction donc est-ce qu'il abandonne vraiment la guerre à ses congénères bah non visiblement c'est pas forcément le cas mais bon ok mais après ça y est c'est plus des personnages ce sont des scénaristes seul compte à ses yeux ça haine des titans mais cocotte tu le connais ça c'est une voiceline que Noz Dormo aurait dû sortir Alex Razor aurait dû sortir ils connaissent personnellement Hérédicron ils l'ont combattu pendant les guerres draconiques il y a 20 000 ans etc ils l'ont enfermé ils l'ont ils l'ont affronté ils le connaissent personnellement Chromie elle vient de le rencontrer donc seul compte sa haine des titans mais c'est pas à toi de dire ça ma grande et là vous allez dire ouais bon c'est pas si grave que ça bah si elle a rien à dire elle a pas à dire ça savez vous où il est parti bon bah lui il a perdu le scénario alors lui par contre lui il a pas le script mais alors les autres je ne vois plus que des nuées ardentes elles se dirigent vers Ygrimas et là Alex Razor elle a eu le script il faut prévenir Meritra alors c'est cool ça nous annonce l'arc du vol vert qui avait été montré sur la roadmap qui arrivera à la 10.1.7 et là ce qu'on nous montre en fait c'est juste la 10.2 qui arrive mais genre il faut prévenir Meritra mais il a même pas fini sa phrase d'où t'as des pouvoirs de prémonition et tu sais même pas il dit que justement il sait pas où ça va donc il faut prévenir Meritra mais à quel moment et si c'est désormais Feraka qui les mène il n'hésitera pas et juste après il frappera là où nous sommes les plus vulnérables et Chromie qui sort l'arbre monde mais alors l'arbre monde pour ceux qui auraient tout loupé en fait il y avait la petite quête du vol vert avec Isera Meritra et en fait à la fin du vol noir à la fin des quêtes du vol noir il parle de la graine qui avait été offerte par la reine de l'hiver à Shadowlands à IA Tyrande pour les elfes de la nuit qui bien sûr a la protection du vol vert mais c'est principalement pour les elfes de la nuit et ça devient subitement le coeur de la civilisation draconique il y a même carrément Alexstrasa qui nous apprend le nom Amir Dracil apparemment c'est elle machin mais what the fuck what the fuck et elle d'où elle connait ça genre et comme ça ils savent où se dirige Shiraka hop ils ont levé le doigt hop c'est bon je sais c'est par là mais c'est une catastrophe c'est une catastrophe et donc et pour l'instant quel que soit ses plans nous devons l'oublier bah oui il a le pouvoir de Galakrond le mec vous voyez bien que c'est lui qui tire les ficelles depuis le début faut l'oublier non non à la limite tu dis bon bah méritera faut la prévenir que Shiraka va attaquer bon déjà ça aurait été bien de savoir comment comment il vient parce que bon mais à la limite méritera l'arc du vol vert ça va être d'arrêter Shiraka pendant qu'Alexstrasa et Nosdormu traquerie d'Ikron mais non on l'oublie mais c'est tellement mal écrit tellement mal écrit et c'est aussi un des problèmes de la 10.1 c'est bah les aspects ne font rien en fait les aspects ne font rien à la 10.1 quand on va à Zaralec ils se tournent les pouces alors qu'ils devraient traquer Viranas et Iridicron et qu'ils n'arrivent pas à les trouver bon ça pourrait faire deux désincompétents mais en soit débusquer une proie c'est pas si simple si elle se cache elle est pouvoir pour se cacher sous le sol et tout bon ok mais là bah oui on va l'arrêter le mec il a juste récupéré et évidemment cet objet va avoir une importance mais là en gros ce qu'on nous dit c'est ça c'est la 10.2 et Iridicron ce sera la 10.3 c'est vrai ouais mais bon d'un point de vue histoire c'est nul en fait genre et en soit moi j'adore les incarnations je trouve que c'est une super création Dragonflight et c'est vrai que cette vidéo bah ça donne l'impression mais vraiment la 10.1.5 c'est nul il n'y a rien à sauver quasiment à part l'exception que j'ai cité donc bah ouais Firaka, Viranos ils s'apprêtent à libérer et ce qu'ils s'apprêtent à libérer sont notre priorité absolue donc ça c'est un tease pour le 10.2 et globalement bah on va les arrêter tout ça tout ça bah qu'est-ce que c'est ça c'est c'est tout simplement le patch de la 4.2 en fait non parce que incarnation de feu puisque Firaka est l'incarnation primordiale du feu qui menace un arbre au monde coeur des elfes de la nuit et symbole du renouveau et de l'espoir des elfes de la nuit défendu par le vol vert bah en fait c'est le patch c'est le mont Ijal et le patch des terres de feu ça commence à faire beaucoup quand même ça commence à faire beaucoup 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 ça devient un petit peu trop transparent quand même alors si c'est fait comme Zaralec peut-être que ça sera fait de manière intelligente mais là ça commence à faire vraiment 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 beaucoup trop genre mais au moins et bien là dessus on suit la mais la feuille de route par exemple évoquée à la fin de la 10.0 était plus logique entre véritable personnage pas entre scénaristes là c'est des scénaristes qui parlent quoi les mecs ils connaissent tout ils se complètent leurs phrases c'est un texte à trous en anglais là ils complètent les phrases de l'autre mais d'où ils ont ces infos quoi genre what the fuck et dernier point le truc que Chromie va dire après avec Nosdormu à quel moment la défense de l'arbre monde est une priorité pour les aspects quoi ils l'ont même pas béni cet aspect cet arbre là alors ils vont peut-être le baigner plus tard mais c'est pas le coeur de la civilisation dragonique qu'est-ce que c'est que cette histoire et là quoi que le destin nous réserve le destin nous réserve raison tu avais raison Chronomu l'avenir vaut la peine de se battre et bien je vous avais parlé de la pépite du voyage dans le temps ceci est une pépite dans le voyage dans le temps pourquoi et bien regardez c'est pendant le fight c'est une fois que Deyo c'est mort et bien il y a Nosdormu en proto-draig qui dit je crois comprendre il nous faut préserver l'avenir et oui parce que comme c'est le futur aspect du temps il a pas encore ses pouvoirs du temps mais il comprend déjà comment ça fonctionne et vos connaissances pourraient tout chambouler et oui il rappelle que le fait que les paradoxes temporels tout ça Chromie elle doit pas balancer les lignes vous vous rappelez un rappel de la règle on doit faire attention à ce qu'on dit parce que ça pourrait avoir des conséquences sur l'avenir Chromie qui a dit tout ce qu'elle avait à dire donc pas de problème Alex Rha qui dit alors vous devez repartir et Nosdormu qui dit en effet mais dites moi à cet avenir que vous allez regagner vaut-il la peine de se battre donc le mec vient de dire non dites pas plus ça pourrait perturber le continuum espace temps et ensuite il pose une question pour pouvoir perturber le continuum espace temps un génie un génie évidemment mais en même temps s'il savait comment fonctionne le voyage dans le temps Nosdormu on le saurait et Chromie qui répond encore une fois elle en a rien à foutre elle répond oui Nosdormu il vaut les peines du monde il vaut toutes les peines du monde vous verrez et donc et bien ça c'est une réponse en mode en fait on a changé le temps puisque Nosdormu se rappelle de la ligne que Chromie lui a dit et donc et bien oui l'avenir vaut le temps mais vous vous rendez compte de ce que ça implique cette ligne ça veut dire qu'en fait s'ils ont conscience de ça ça veut dire qu'ils savaient qu'Iridicron se libérerait puisqu'ils ont vu la cinématique de fin eux aussi ils étaient là donc ils ont vu qu'Iridicron allait se libérer donc pendant la guerre civile draconique quand ils enferment Iridicron ils savent qu'il va se libérer et qu'il va aller pomper l'énergie et qu'il va s'allier avec le vol infini ils le savaient mais ils font cette ligne on avait écrit il y a un écho il y a une réponse mes bandes de glands c'est une catastrophe du début à la fin c'est une catastrophe et je pense et on va conclure sur quoi sur est-ce la fin de l'arc Noz d'Ormou puisque Chromie a tout révélé avant on a au final Noz d'Ormou qui a été sauvé donc on a deux possibilités soit c'est effectivement le cas Noz d'Ormou effectivement sauvé ne viendra jamais Murosonde c'est particulièrement très très nul si c'est ça puisque je vous rappelle que Noz d'Ormou l'a toujours dit c'est inéluctable donc là on a quelque chose d'éluctable apparemment puisque c'était inéluctable le principe d'inéluctable il y a un problème de définition visiblement parce que le principe d'inéluctable c'est que tu ne pourras rien faire pour l'empêcher tu peux retarder l'inévitable mais le principe d'inévitable c'est qu'il arrivera donc soit c'est le scénario 1 et c'est très nul soit le scénario 2 c'est en fait effectivement il va quand même devenir Murosonde et ce sera le boss de fin de l'extension j'y crois toujours mais l'avenir nous le dira et pour le moment dans les deux cas de figure ça fait peur parce que tout ça ça ne servira à rien d'un autre côté ça montrera encore qu'on avait essayé qu'on a réussi mais finalement on ne l'arrêtera pas donc ce sera un peu mieux et surtout qu'est-ce qui me fait dire ça Murosonde a été data miné enfin a eu un visuel qui a été créé à la 10.1.5 qu'on voit vite fait dans une cinématique est-ce qu'il se serait cassé le cul à créer un modèle juste pour cette cinématique ça me paraît étonnant où est Eternia ? présentation d'un éternel enfin d'un infini pardon d'un infini au début de la 10.0 qui ne revient pas sur le patch du vol de bronze donc si c'est fini c'est un peu bizarre Murosonde et Eternia qui ne sont pas là c'est étonnant et encore une fois bravo à l'inéluctable donc dans tous les cas c'est pas terrible personnellement je crois toujours à la possibilité que Nosdormu sera le boss de fin et ouvrira vers la prochaine extension et Kiridikron sera un des boss de la 10.3 avec Murosonde voilà en tout cas et puis n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le vol de bronze débunkage vol de bronze débunkage Nosdormu parce que c'est quand même une catastrophe tout ça il faut le tuer ce perso il faut vraiment le tuer ça devient trop gros tout le monde le voit même les ricains qui sont en mode c'est trop bien les références ils commencent à dire mais attends il a ses visions c'est bon il a de nouveau ses visions claires mais il voit rien bah ouais il y a peut-être un petit souci enfin bon merci à tous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus salut c'est Murosonde c'est le patch sur l'infini mais je suis pas là et puis je suis inéluctable mais pas vraiment vous savez ce qui est inéluctable votre follow sur Twitter sur Youtube et sur Facebook non je déconne je suis comme Nosdormu c'est inéluctable au revoir j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre